Est-ce que j'aime bien même ? Hello mes amours ! Pause ! Avant que vous vous affoliez, c'est du make-up Parce que moi là j'arrive comme ça, je vous dis directement Hello mes amours, avec ma G, on dirait Que je viens de me battre avec un lion C'est du make-up, franchement je suis grave Tière de moi aujourd'hui et surtout Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu J'étais malade, déjà écoutez ma voix, la vérité Si vous me connaissez, vous allez me dire que là Vous allez capter que je suis malade, j'ai trop mal La gorge, j'ai l'impression d'avoir Manger genre 50 glaçons Tu peux pas être malade comme ça, bref J'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui Ça va super, on est au moment où je filme Cette vidéo, le 1er octobre Octobre c'est un de mes mois préférés, j'aime trop Octobre, en plus octobre c'est la période d'Halloween Et Halloween c'est vraiment un de mes événements Préférés de l'année, je pense que vous l'avez compris J'aime trop Halloween, les make-up Les soirées, l'ambiance, les films Oh non, Halloween c'est vraiment Ma période, ma saison, bref, on va commencer La vidéo parce que j'ai un petit peu faim En plus j'ai commandé depuis tout à l'heure, là il y a mes sacs Qui m'attendent comme ça, j'ai eu les yeux Bon, il me reste qu'un oeil là, mais j'ai eu les yeux Plus gros que le ventre, j'y vois, le livreur Il me donne deux grands sacs Ah j'ai pris tout ça, j'ai pris pas mal de grailles Et j'ai pas mal de trucs à vous raconter, aujourd'hui ça va être Story time sur story time, je vais vous faire un petit peu Des updates sur ma vie, quoi de neuf Et je vais vous raconter aussi des story time, parce que j'ai repensé A pas mal de petits trucs que je vous ai jamais raconté Je vais chercher ma graille, regardez-moi ça Oh là là là, déjà avant de commenter La vidéo, je l'ai même pas dit, n'oublie pas de liker La vidéo, ça m'encourage, ça me fait archi plaisir Tu me mets un petit commentaire, donc tu me dis ce que tu veux Dans les commentaires, si tu veux me raconter ta vie Si tu veux me poser une question, comme d'hab, je réponds au max Avante-toi ma chaîne, mais la petite loge pour ne rien louper Je te mets mes réseaux autour Comme ça si je poste pas, tu vois ce que je fais, etc Mais pourquoi Mio tu fais ça en fait ? Mio il bouge la caméra Parce qu'en fait, il veut voler ma nourriture, tu vas rien Voler mon petit, hein, laisse-moi te dire que tu vas rien voler C'est parti, let's go pour la vidéo Let's go pour les blabla et let's go pour La graille J'aime trop manger, désolée, hein Mais manger c'est vraiment un truc qui me rend Ça me rend heureuse, ça me rend happy de manger D'ailleurs, faut savoir, faut sachez que Comme dirait Amélie, alors déjà, je ne vois que d'un oeil Genre je vois que de cet oeil-là, avec cet oeil-là Je ne vois pas, genre j'ai une lentille, mais la lentille Elle est toute blanche et du coup je vois pas de cet oeil-là Donc c'est chiant, mais je voulais vraiment être En mode 1er octobre Halloween spooky season, je voulais vraiment être dans le thème Donc on va faire sans un oeil Bref, avant de commencer à vous raconter ma life Même si j'ai déjà bien commencé, hein Je vais vous montrer ce que j'ai commandé J'aime trop quand ils mettent des petits cadeaux Donc déjà, aujourd'hui, on va manger asiatique J'ai pris de la nourriture chinoise et japonaise Si je ne dis pas de bêtises En fait, j'ai trop peur de dire de bêtises Parce qu'il y a tellement de spécifiques à chaque pays Que je sais pas, j'ai pris un peu de tout De toute façon, vous allez voir Et j'aime trop parce qu'en gros, ils m'ont mis ça comme cadeau Et j'ai la voix, elle est cassée comme never Calculez pas, c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo mercredi J'étais trop malade, j'avais 40 des pièvres Là, je voulais quand même poster, je voulais quand même vous parler Parce que vous m'avez manqué, j'ai des trucs à vous raconter Ouais, calculez pas ma voix Mais j'aime trop quand genre, tu commandes Et qu'ils te mettent des petits chips Tu vois, les chips comme ça, là, à la crevette J'aime trop Depuis, je vais vous faire un haul de ma graille J'ai vu un petit paquet de chips en cadeau Je fais que de manger depuis tout à l'heure En fait, ces trucs-là, c'est vraiment maudit Genre, t'en manges une Tu finis tout le paquet 5 minutes après Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Oh là là Qu'est-ce que j'ai pris ça ? Chez ma mère, la dernière fois, j'ai acheté ça En surgelé J'ai acheté genre un sachet surgelé de 60 C'est ça, c'est pas des raviolis, je crois C'est des bouchées de crevettes, on dit Je sais plus comment on dit Ça, c'est si bon Quand je vous dis la nourriture, ça me donne de l'enthousiasme Regardez comment je vous présente ça Là, on a une petite soupe de raviolis C'est littéralement un de mes plats préférés Après, les pâtes à la bolo Parce que, hey, pâtes à la bolo is life Je sais même plus ce que j'ai commandé C'est bon, j'ai commandé Non, je vais pas tout finir J'ai partagé avec mes potes Bon, en cadeau, ils m'ont mis une petite salade Ils savent pas que moi, j'aime le gras Bon, la salade, on va la mettre de côté On n'est pas des lapins Non, je rigole, en vrai, la salade avec de la sauce, ça peut être archi bon J'ai pris des petits nems au poulet Je vous montre ça comme si c'était une palette J'ai pris des petits nems au poulet Des samosas J'aime trop les samosas Mais on est d'accord, les samosas, c'est pas asiatique, par exemple Genre, je sais pas Des pâtes J'ai une mauvaise culture gastronomique Franchement, j'ai une archi bonne culture générale Musicale, ce que vous voulez Mais gastronomique J'ai tellement des goûts simples Moi, franchement, tu me fais kiffer avec des pâtes chinoises à 1€ en fait À 50 centimes C'est une mauvaise culture culinaire Faudrait que je fasse plus de restos Franchement, j'aimerais trop tester plus de graille Mais bon Là, j'ai mes sauces Très, 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 très importants les sauces Très, très, très importants D'ailleurs, un de mes meilleurs amis Ryan Ryan, je te fais un bisou Ne mange pas de sauce Ça veut dire, dites-vous Quand on va aux tacos Il prend sans sauce Donc oui, sans Mais en mode sans sauce algérienne Sans sauce fromage Ça veut dire, quand il prend un tacos Dedans, il y a des frites et de la viande Genre, il est sec son tacos Son kebab, il est sec Et il te dit, tu veux un croc ? Non, parce que si tu prends un croc, tu vas t'étouffer en fait Tout ça pour dire que les sauces, c'est très important Et Ryan, tu es fou Mais après, dites-moi si vous aussi, vous n'aimez pas les sauces Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui... Enfin, pas mal J'y en ai pas croisé beaucoup dans ma vie Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les sauces par rapport à la texture Dites-moi si vous n'aimez pas les sauces Mais moi, franchement, les sauces, c'est la vie Là, j'ai pris du Fanta Je ne bois jamais de Fanta Mais dans le resto, il n'y avait pas beaucoup de... Genre, ils ne m'ont pas proposé beaucoup de boissons Alors, attendez Bon, regardez la taille de mes ongles Déjà, j'aime trop 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 mes ongles C'est ma mère qui m'a emmené faire mes ongles à Reims Quand je suis partie la voir Chez sa prothéiste ongulaire Ma mère, elle ne fait pas des trucs comme ça Elle fait des petits ongles sans gel, sans rien Elle fait du vernis, c'est lui permanent Et bref, ma mère, elle m'a dit Ouais, ma prothéiste ongulaire Elle en a marre de faire du vernis Et des petites poses Elle peut faire des grandes poses Mais en gros, dans ma ville de base Là, maintenant, j'habite à Paris Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bad bitches Qui font des longs ongles On me dit souvent que je suis extravagante Mais à Paris, il y a beaucoup plus extravagant que moi Il y a des gens qui sont encore plus extravagants Qui sont plus... Mais à Reims, il n'y a pas beaucoup Genre vers Reims Enfin, vers où j'ai grandi Il n'y a pas beaucoup de extravagants Et en gros, la prothéiste ongulaire de ma mère Elle est jeune Franchement, je l'ai kiffée Et... Ouh ! En fait, j'ai peur de faire des bêtises Écoutez le bruit qu'elle fait On dirait à tout le monde, ça explose Est-ce que c'est bon même le fanta ? Attendez Ça pique, hein ? Ça a un peu un goût de médicament Mais tu sais, genre un bon médicament Franchement, les filles Entre un homme et un kebab Un homme et des sushis Un homme et des pattes à la bolo J'ai fait mon choix Désolée, moumou Mais je t'aime quand même Il m'a quand même envoyé un bisou Parce qu'il sait que la nourriture, c'est la vie Lui-même, il m'aurait échangé contre un tacos Et j'aime trop Et moi, j'aime trop sentir ma nourriture Et quand j'étais petite, à chaque fois Je me faisais embrouiller par ma mif Parce que je chantais ma nourriture Et ils disaient Mais arrête, t'es bizarre Mais wesh, il y a quoi ? On peut pas sentir Avant de manger, genre Bref, donc On a déjà bien commencé à blablater Parce que vous savez que je suis une pipelette D'ailleurs, à l'école, c'était écrit Dans tous mes bulletins de fin d'année En vrai, ma mère, elle a toujours embrouillé À chaque bulletin de notes J'ai toujours eu des bonnes notes Mais j'ai toujours été une pipette Taper, vraiment Mais bref, tout ça pour dire que J'ai pas encore commencé à vous raconter des vraies choses Quoi de neuf dans ma vie ? Bon, déjà, c'était la rentrée Quoi de neuf dans vos vies ? Racontez-moi un peu comment ça s'est passé Comment ça se passe maintenant Parce que sur le coup Quand tu fais ta rentrée Tout le monde est sympa Bonjour, mouah, mouah, ça va, ça va Quand on commence à rentrer un peu On voit qu'ils sont les snakes de la classe Parce qu'en fait, une classe C'est en général 31 personnes Moi, vous savez que j'ai été traumatisée par le lycée J'ai pas eu de chance Mais, même si moi je suis tombée sur pas mal de snakes Sur 31 personnes Il y avait un concentré de pourriture Enfin, il y avait quand même des gens sympas dans ma classe Mais il y avait un concentré de gens Qui aimaient faire des problèmes Des histoires Qui aimaient se moquer C'est pour ça que j'ai eu vraiment des années de lycée Qui m'ont saoulée Mais, je sais que sur 31 personnes Il y a forcément des gens avec qui on va moins s'entendre Mais au début de l'année, on le voit pas forcément Donc, maintenant que l'année a été un peu entamée Racontez-moi comment vous ça se passe Est-ce que vous avez des trucs à me raconter ou quoi ? J'aime bien Parce que moi, je vous parle Mais parlez-moi aussi, en fait Oui, bref, je disais quoi La rentrée est arrivée Et, il faut savoir que J'ai passé un hiver dernier archi compliqué Il s'est passé plein de trucs dans ma vie Et du coup, arrivé début de... Ouh, des messages J'ai des amis Ah non, c'est ma tante Je sais pas si un jour, je vous raconterai Ce qui s'est passé Parce que ma vie était un film Mais là, c'était pas un film sympa Il s'est passé plein de trucs C'est pour ça que l'hiver dernier J'ai été moins active Sur les réseaux en général J'ai fait moins de vidéos J'étais moins inspirée Et franchement, ça a duré plusieurs mois Je continue à faire du contenu Parce que c'est ce que je kiffe J'aime être là J'aime, tu vois Mais j'ai eu un moment compliqué Et moi, quand j'ai un moment compliqué J'essaye de pas trop en parler sur internet Parce que j'ai envie de vous donner des bonnes ondes J'ai pas envie de vous saouler Et voilà, j'ai envie de garder ça en mode bonne humeur Mais en gros, on est arrivé en 2022 Et du coup, ça m'a fatiguée J'étais fatiguée J'ai fait pas mal de contenu J'ai fait pas mal de trucs Mais mon cerveau, il a pas pu se poser Sur des projets, sur des trucs Mais là, récemment On va dire ce mois-ci J'ai pris du temps pour moi Et en fait, ça m'a permis de découvrir Plein de trucs sur moi J'ai pris le temps de regarder des vidéos Que de base, ça m'intéressait pas du tout Genre vraiment, si je vous dis les vidéos que j'ai regardées Ça n'a aucun sens Genre vraiment, j'ai regardé des vidéos De tout et de n'importe quoi Et ça m'a grave ouvert l'esprit J'ai grave fait du make-up aussi Parce que j'ai toujours aimé le make-up Depuis que je suis petite J'en fais depuis vraiment pas mal d'années Ça faisait un moment que j'élaborais plus ça Tu vois, je restais sur ce que je faisais Je faisais un beau look Mais j'étais plus dans l'élaboration Comme là, je suis maintenant Tu vois, là j'arrive avec une grosse cicatrice Une lentille Et en fait, ouais Ces derniers temps, j'ai grave exploré Ma créativité au niveau make-up J'ai fait du dessin J'ai fait des montages J'ai fait du henna En fait, je suis tombée sur une meuf Sur TikTok Ouh, la source elle est picante Qui fait du henna Et en gros, elle, son métier de base Elle se déplaçait Genre pour aller faire du À des meufs qui allaient se marier Etc Donc elle racontait un peu ses péripéties Puis en même temps, elle faisait du henna Et ça m'a grave intéressée Genre j'aimais bien écouter ses histoires Ça m'a porté vraiment bien Et au-delà de ça, j'aimais trop le henna En fait, ouais Elle faisait du henna Et je trouvais ça grave beau Et je me suis dit J'ai trop envie de tester Sauf que j'avais du henna Chez moi J'avais pas le matériel Genre j'avais pas les aiguilles Ou les cônes Genre c'est vraiment un gros tube Ah ! Mais je suis mise catastrophe J'étais en train de me remercer De la sauce péquente sur mes jambes En train de vous raconter ma vie là Du coup, j'ai mis du henna Dans une sorte de plastique Et j'ai essayé de faire un henna moi-même J'ai fait ça Ça passe Mais c'est un peu genre gros Tu vois, ça pourrait être beaucoup mieux Franchement, j'ai grave kiffé ce mois-là Parce qu'il m'a permis d'aller beaucoup mieux De tester plein de trucs Que j'avais jamais testé De... Franchement, j'ai passé un archi beau Et je vous jure Le fanta c'est pas pour moi Depuis tout à l'heure J'ai l'impression que j'ai de l'essence Dans le corps J'arrête pas de roter Et ce mois-ci Et là on va venir A la première story time de cette vidéo Enfin, je vous raconte plein de trucs Depuis tout à l'heure Mais la première vraie story time de cette vidéo Il y a quelques jours J'ai regardé avec Audrey Ma BFF De toute façon, vous connaissez Audrey Tous les jours, je la transforme en bad bitch Dans mes stories à l'ananas J'ai regardé une série Que je voulais voir depuis longtemps C'est Damer En gros, pour ceux qui connaissent pas Damer, c'est un Chieur en série américain Qui a fait 17 victimes 17 hommes Et il est archi connu dans la culture Même dans les musiques de rap Et tout des fois, vous pouvez entendre son blase Ou quoi Et Netflix a fait une série sur lui Moi, vu que j'ai toujours été branchée Affaire criminel Faut savoir que Je vous l'ai déjà dit plein de fois Mais faut savoir que vraiment Tout ce qui est enquête criminelle Je m'y connais grave Genre vraiment Je passe ma vie A regarder des documentaires criminels Je sais pas pourquoi J'ai toujours kiffé Mais vraiment Depuis que j'ai genre Cinqu'an Cinqu'an c'est un peu jeune Mais souvent mes tantes Elles regardaient Et vu que moi j'étais dans la pièce Je regardais aussi Il y a des épisodes Qui m'ont un peu choquées Mais ça a fait qu'aujourd'hui J'aime trop ça Donc du coup J'ai regardé la série Damer Sur un gars qui en gros Avait tué pas mal d'hommes Et c'était assez spécial à regarder Parce que tu voyais Comment il les attirait chez lui Et tout Et ça m'a rappelé une histoire de ouf Parce que quand on regarde Les trucs comme ça à la télé Les trucs criminels Ou les séries Ou les films On se dit ouais C'est un film Ouais c'est une série Ça peut pas m'arriver Mais ça m'a fait penser A une histoire Que je vais vous raconter Pour vous dire que Les choses qu'on voit Dans les films Dans les séries Dans les documentaires Dans les reportages Je me suis toujours dit pareil Ça arrive aux autres Mais ça peut pas nous arriver à nous Parce que quand on voit des trucs On se dit toujours Ouais ça arrive aux autres Mais ça va m'arriver à moi Tu vois Et là je vais vous raconter Une histoire de ouf C'est la série qui m'a fait rappeler Cette histoire J'avais complètement zappé Attendez avant de continuer Je suis obligée là De me faire ma petite soupe De raviolis Parce que c'est mon meilleur plat Bon Donc comme je vous disais Les trucs comme ça On se dit c'est souvent Les autres C'est jamais soi Mais en fait si L'histoire que je vais vous raconter C'est aussi une des raisons Pour laquelle En fait quand je suis arrivée à Paris Il y a un peu plus d'un an Je sortais grave J'allais grave en soirée J'étais tout le temps dehors A rencontrer des nouvelles personnes Et en fait Il s'est passé tellement de trucs Parce que quand t'es adulte Que tu commences à sortir Que tu commences à découvrir des choses Tu te rends compte que Que le monde est méchant Comme dirait Niska Non mais vraiment Là je dis ça en rigolant Mais il y a des gens qui Qui sont méchants Et bref Donc à l'époque J'allais beaucoup en soirée J'allais beaucoup en soirée Et j'avais rencontré pas mal de monde J'étais fait pas mal de potes Dont mes potes Que j'ai encore aujourd'hui Ryan, Rabat, Audrey Tout ça Et Lina Et à l'époque On allait pas mal A une boîte Qui était grave Je trouve safe Parce que j'ai été A quelques boîtes Et c'était la seule boîte Où quand t'es une meuf Tu vas pas te faire embêter Par les mecs Parce que moi Quand j'allais en boîte C'était surtout pour passer du bon temps Avec mes potes Avec la musique et tout Quand tu vas dans une boîte Si t'as 5 mecs qui sont là Ils forcent avec toi T'as peur qui te frappe Parce que oui Et on va y venir Des fois tu dis non Et les gens deviennent violents Donc bref C'est le genre de boîte Où tu pouvais être une meuf T'habiller comme tu veux Et en général T'avais pas de mecs qui allaient t'embêter Donc j'y allais Parce que je kiffais l'ambiance J'aimais pas trop la musique Mais j'aimais l'ambiance Bref Donc ce jour là Je vais en soirée avec mes potes Y'avait l'ami d'un ami Que je connaissais vite fait Donc je lui disais bonjour Donc je le vois à la soirée Je lui dis bonjour Et je sais pas pourquoi Comme par hasard Trop bizarre Pour dire que la vie Elle est bien faite Ou bizarrement Ce soir là Alors que moi J'aime trop danser J'aime trop J'aime trop Je sais pas J'aime bien discuter Avec tout le monde Mais ce soir là J'étais pas du tout Dans le mood de danser J'étais vraiment dans le mood D'être posée Donc toute cette soirée là Je suis restée assise A l'entrée C'était une boîte en plein air Genre on était dehors Mais il y avait des grillages Vous voyez Donc on était pas dans un intérieur On était dehors avec des grillages Bref Donc moi je suis restée A l'entrée de la boîte Je suis restée à l'entrée de la soirée Je discutais avec les gens Qui passaient Qui venaient me voir Je faisais rien Attends comment on va l'appeler On va l'appeler Audrey trouve moi un nom S'il te plaît Comment on va l'appeler Je suis trop nulle pour trouver des noms Quand j'envoie des histoires On va appeler Gilles Gilles ? Bon On va appeler ce mec Gilles Je me sentais pas trop de sociabiliser Je me sentais pas trop de danser Donc je suis restée à l'entrée Et donc l'ami d'un ami Que je connaissais Il avait à peu près Ouais il devait avoir mon âge À un moment de la soirée Je suis avec Audrey Vers l'entrée On est posé On est assise On discute Et je vois Gilles Qui vient vers nous Mais je l'ai déjà fait bourré Mais il était pas bourré En mode Il était bourré Genre il était bourré En mode Je me suis dit Mais le mec va s'évanouir Genre il avait pas l'air normal Donc je vois Gilles comme ça Je lui dis Mais tu vas bien Et je sais pas Il répond pas trop Genre il est vraiment dans un état bizarre Et je me dis Mais lui il est peut-être pas que bourré Donc du coup Ce que je fais C'est que je dis à Gilles De rester s'asseoir avec Audrey et moi Et on discute Enfin Il est pas dans son état normal Mais au moins Bah il reste avec quelqu'un Vu qu'il est vraiment dans un état chelou Et on discute Voilà On voit s'il va bien On le surveille quoi Parce qu'on voit beaucoup des histoires De oui Des gens qui se font droguer On voit des gens qui se font droguer Dans la rue et tout C'est des choses qui arrivent C'est des choses que j'ai déjà vu De mes propres yeux Donc je me suis dit Bah l'ex c'est peut-être ça Puisque Surtout cet été là Il y avait pas mal d'histoires comme ça J'en avais pas mal vu Je me suis dit C'est peut-être ça Déjà Le fait de voir quelqu'un En gros On est posé avec Gilles Donc Gilles, Audrey et moi À l'entrée On le surveille On voit qu'il est vraiment chelou On discute et tout Et à un moment T'as deux mecs qui viennent Franchement je dirais Qu'ils avaient entre 40 et 50 ans Ouais je dirais Qu'ils avaient entre 40 et 50 ans Ils viennent voir Audrey, Gilles et moi Ils vont vers Gilles Comme si genre C'est leur meilleur pote Genre ils sont en mode Mais Gilles qu'est-ce que tu fais Depuis tout à l'heure On te cherche Allez viens on y va T'es pas bien Viens je te dépose et tout Et j'étais en mode Mais j'ai pas vu Gilles Avec ces deux mecs là C'est à peu près la cinquantaine Mais je les ai pas Je les ai pas vus avec eux En fait pendant la soirée Et je connaissais un peu Gilles Je connaissais ses amis Je les avais jamais vus Ils m'en avaient jamais parlé Du coup bah je dis aux deux gars Mais vous êtes qui Et en fait ils me disent Bah oui mais nous on est amis Avec Gilles depuis des années Tout ça Et là on voulait juste le déposer Et je trouvais ça bizarre Parce que Gilles Il habitait à genre Une heure de route de la soirée Donc j'ai jamais entendu parler d'eux Ils sont insistants de fou Et Gilles il habite à une heure de route Donc je trouvais ça un peu chelou Qui veuille le déposer genre Et au delà du fait Qu'il habitait à plus d'une heure de route De la soirée Et que ça m'aurait étonné Qu'il soit assez aimable Pour le déposer Sans rien attendre en retour Déjà je pense pas Qu'il voulait le déposer Mais bref Ils avaient genre 30 ans 20 ans d'écart avec lui Donc je me suis dit Mais attends comment ça Vous êtes amis avec lui En plus ils étaient en mode On connait depuis 5 ans Et tout J'étais en mode louche Et vraiment ce jour là Je me suis dit Je vais pas le laisser partir avec eux Même si c'est pas trop mon pote On sait jamais Parce qu'ils étaient trop insistants Ils étaient trop louches J'ai dit le vrai prénom Du coup je vais la refaire Depuis tout à l'heure je pars J'ai dit le vrai prénom Et Gilles Il avait pas l'air d'être trop réactif Du coup bah j'ai dit C'est mort Vous partirez pas avec lui Et j'ai pas laissé Gilles partir Et au final il est parti avec nous Et j'ai un ami qui dépose Gilles chez lui Mon pote qui dépose Gilles Il voit que Gilles Il est malade Mais de fou Genre il est vraiment malade Donc ils vont aux urgences Et talalam Comme vous en doutiez Il avait été drogué à son insu A la soirée Vraiment un truc de malade mental Et ce sera là que l'histoire Prend une tournure Mais vraiment effrayante Le lendemain Donc quand Gilles allait mieux Mes potes lui parlent Et il lui parle des deux gars Ils disent Mais alors il y avait tes deux potes Hier qui voulaient être amenés Mais Maya les a pas laissés partir Parce qu'elle les trouvait chelou et tout Et Gilles il nous dit Mais je ne connais pas ces hommes Quel pote Genre il se rappelle plus Il ne connait pas les hommes Il ne s'est jamais connu Alors qu'eux ils disaient Oui mais on le connait depuis plus de 5 ans En fait non c'était complètement faux Ils voulaient juste partir avec lui Donc je sais pas si c'est eux Qui l'ont drogué Je sais pas s'ils ont profité Du fait qu'il était drogué Je sais pas si Je sais pas pourquoi Ils ont forcé à ce point là Je sais pas c'était quoi leur but Leur démarche Mais une histoire grave flippante Et franchement après cette histoire là C'est vraiment à partir de ce moment là Où j'ai commencé à arrêter D'aller en soirée en fait Parce que j'ai pas aimé cet univers de J'ai tellement vu ça C'est pas la seule histoire que j'ai vue J'ai tellement vu ça Que ça m'a mis un coup en mode Pas aussi bonne ambiance Qu'on le pense en fait Faites attention à vous Et surtout Ne faites pas confiance à n'importe qui Si vous rentrez à pied Et qu'on vous propose de vous déposer C'est non Fille ou garçon C'est comme Moi quand je rentrais du lycée J'entrais tous les jours à pied Ça me prenait environ 20 à 25 minutes Et il m'est arrivé vraiment Plein 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 de fois Où il y avait un mec Qui s'arrêtait pour me dire Ah je te dépose Je te dépose J'ai toujours dit Non catégorie J'ai pas parlé avec eux Je me suis éloignée C'est non catégorique J'avais une de mes meilleures copines A l'époque Elle faisait souvent des trajets à pied Et dès qu'il y avait un mec Qui lui disait je te dépose Elle disait oui Et le mec la déposait Et à chaque fois je m'embrouillais avec elle Je lui disais Mais un jour Tu vas dire oui On va plus jamais te revoir en fait Donc vraiment dites non Même s'il faut marcher une heure Il faut marcher une heure Il n'y a qu'à marcher Au moins tu vas marcher Tu vas arriver Si tu rentres dans la voiture De n'importe qui T'es même pas sûr d'arriver Même Franchement Même quand J'ai pas encore goûté les pâtes Je veux goûter les pâtes A quoi elles ressemblent Elles sont belles Elles sont jolies Sinon En ce moment Comme je vous disais J'ai grave pris du temps Exprimer ma créativité Et tester des trucs Et en ce moment C'est grave le make-up Et je fais un challenge Tout le mois d'octobre Franchement C'est longtemps que je m'étais pas donné un défi Et tout le mois d'octobre Je dois faire une mini vidéo Enfin un mini tuto make-up par jour Que je poste sur TikTok et Insta Et du coup je dois faire 31 looks d'Halloween Pour l'instant j'en ai fait 3 Je vais vous mettre à l'écran J'ai fait 3 vidéos Donc que je poste tous les jours d'Halloween J'ai fait 3 make-up pour l'instant Ça me prend du temps Mais franchement Je kiffe de fou C'est un challenge Genre c'est un défi pour moi Des fois c'est dur de créer du contenu Parce que moi j'en crée tout le temps Depuis plusieurs années Et des fois t'as pas trop d'inspi et tout Et là j'ai eu une inspi Je me suis dit Vas-y je fais 31 looks de make-up pour Halloween Et du coup je vais suivre cet inspi Et n'hésitez pas à aller voir Je vous mets mes réseaux à côté Et d'ailleurs dites moi Un commentaire maintenant Parce que j'arrive pas à me décider Quel look vous préférez Entre celui-ci Que j'ai fait tout à l'heure Celui-ci Le premier look que j'ai fait Avec genre Comme si je m'étais pris une balle dans la tête Avec le cou En troisième J'ai fait une brasse Ma mère elle a trouvé ça trop flippant Moi j'ai trouvé ça cool Ma mère elle a trouvé ça flippant Franchement je serais grave sortie dehors avec En plus Je suis en train de faire le maquillage brasse J'ai un pote qui m'appelle Il me dit Mais Maya viens on sort Viens on sort Je me dis bah là tu voyais ma tête Je pense pas que là tu me dirais de sortir Sinon Il y a quelques jours Si vous me suivez Sur un stasnap Vous avez vu J'ai été le témoin Pour le mariage de ma tante Et quand elle m'a proposé d'être témoin J'étais en mode Ouah Moi tu veux que je sois ton témoin Genre c'est un truc de ouf Et au final j'ai choisi La robe que vous avez choisi C'était Je vous mettrai aussi à l'écran Elle rentait si bien Franchement Elle était incroyable Je l'ai kiffée En fait le bleu c'est grave ma couleur Il y a des couleurs qui vont au teint Des gens plus que d'autres Et moi c'est grave le bleu Donc il me fallait grave une robe bleue Vous savez que j'aime la nourriture Récemment j'ai grave perdu du poids Du coup là je me sens bien dans mon corps Tout ça Et l'année dernière En hiver dernier Quand j'étais dans une période assez compliquée J'avais pris pas beaucoup beaucoup de poids Je vous mettrai la photo à l'écran Vous voyez la différence J'avais eu tellement de commentaires Sous mes tiktok et tout Genre quand je faisais des tiktok On voyait mon corps Des commentaires en mode Oula mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui lui est passé dessus Oh mon dieu et tout Et je me dis mais Quand je vois ça Je suis énervée Je me dis mais comment les gens Pevent être aussi mauvais Par rapport à ça Je voulais vous dire que Souvent les gens Quand ils sont méchants Quand ils sont mauvais Quand ils font des remarques C'est qu'en fait C'est que c'est pas contre vous En fait c'est contre eux-mêmes Je pense qu'en fait Comment on dit ça Genre Je pense qu'ils ont juste Le seum d'eux Et du coup quand ils voient D'autres personnes Bah ça leur fout le seum Tu vois C'est comme là T'alors j'ai eu un message Sur insta d'une meuf Qui me disait Ouais je vais me lancer dans le rap Mais je sais que tout le monde Va se foutre de ma gueule Parce que je suis une meuf Je suis jeune Tout ça Eh Nicki Minaj Lil Kim Shai Kenny Arcana Jams Cardi B Megan Thee Stallion Les femmes ont leur place Dans le rap Et en fait Je pense que pour réussir Dans la vie Faut s'en foutre Du regard des gens Qu'est-ce que j'en ai à faire Du regard des gens J'ai regardé ma tête là J'arrive comme ça Moi j'ai un asiatique Et je vous raconte ma vie Avec une tête comme ça Je me suis toujours foutue Du regard des gens Au lycée j'allais avec des talons Longs comme ça Des fois c'est long comme ça Des fois j'allais sans maquillage Faut s'en foutre Du regard des gens Et je pense qu'on réussit Mes amours j'ai le seum Mes amores j'ai le seum C'est pas je suis en train de raconter Ma vie je suis en train de manger La caméra s'est coupée Attendez je remets bien la lumière J'en peux plus de ma lentille Et là dès que je coupe la caméra Je retire ça Je peux plus Bref du coup j'ai même plus trop faim En fait ça fait 30 minutes Je charge ma caméra Y'a encore plein de trucs à grime Mais j'ai fait une pause Et j'ai plus faim De quoi je voulais qu'on parle en fait J'ai beaucoup parlé là Mais j'ai encore plein de trucs à dire En fait faudrait que je fasse plus de mukbang Faudrait qu'on se dise Un mukbang par semaine Genre plusieurs vidéos Et un mukbang par semaine Ça vous dit ou pas Si ça vous dit Pourquoi pas Je suis grave chaud Déjà d'ailleurs En parlant de la lentille qui me dérange Là en parlant de make-up Le saviez-vous J'ai plus de sourcils Ça veut dire là Quelqu'un fait ça J'ai plus de sourcils Genre c'est blanc en dessous Enfin tu vois J'ai rasé mes sourcils Là vous allez me dire Mais regarde pourquoi t'as fait ça J'avoue c'est pas beau C'est moche Eh je vous les ressens Sourcils moi on dirait que je suis malade Pourquoi j'ai fait ça C'est pour les maquillages d'Halloween Vu que je vais faire 31 maquillages Et des fois pour les maquillages d'Halloween Il faut cacher les sourcils Pour faire des trucs Pour faire des trucs Je me suis dit vas-y Pour la saison d'Halloween Rac je rase tout Là je suis dédiée à mon projet là Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Vous avez été nombreux à me dire Mais Maya tu postes moins de vidéos qu'avant Tu postes moins de vidéos qu'avant Et c'est vrai que quand j'ai commencé YouTube Je postais 3 vidéos par semaine Sauf qu'il faut savoir que 3 vidéos par semaine Mentalement c'est dur Parce qu'une vidéo YouTube C'est pas comme un TikTok C'est long Faut trouver l'idée Faut faire le montage Faut filmer Ça prend du temps Du coup c'est pour ça Que j'étais un peu moins active Et c'est aussi parce que YouTube Ça marche un peu moins qu'avant Enfin même beaucoup moins qu'avant Les gens sont moins sur YouTube Comment dire Il y a encore des gens sur YouTube Mais je dirais que les gens Vont plus vers TikTok Insta tout ça maintenant Donc je kiffe encore faire des vidéos YouTube Donc je continue J'aime trop ça Mais c'est vrai que les gens Sont plus vers TikTok aussi etc Donc des fois c'est un peu démotivant Parce que t'as l'impression Que c'est dur d'évoluer en fait sur YouTube Et aussi j'aime bien faire des petites vidéos Tu vois du petit contenu Comme les petits maquillages Que je fais en ce moment J'aime bien aussi faire ça Donc voilà Je suis toujours là en fait Et si je ne poste pas de vidéos Venez sur Insta Snap TikTok Comme ça Bah voilà je peux vous dire Quand je poste Vous pouvez voir quoi d'oeuf dans ma vie J'en peux discuter aussi J'aime bien mettre des petites boîtes À questions sur Insta Vous me racontez vos vies Et moi là je vous donne mon avis Je réagis j'aime trop J'ai encore plein de story time pour vous Mais là vu que la vidéo est déjà longue Je garde ces story time Pour une prochaine fois Si vous voulez qu'on fasse un mukbang par semaine Likez au max la vidéo Mettez au max des commentaires Partagez la vidéo Comme ça je vois si ça vous plaît Et si on peut se faire ça Ou une fois par semaine Bah si ça vous plaît Je ferai ça une fois par semaine Parce que j'ai toujours des trucs à vous raconter Toujours des trucs à vous dire Et ça me fait toujours plaisir de vous parler J'espère que vous allez bien Je pense fort à vous Merci d'être là Merci de me regarder Merci de m'écouter Merci de me parler Parce que quand j'ai commencé Youtube J'étais au lycée C'était compliqué pour moi Et vous avez toujours été là Même si bien sûr Il y a des gens qui vont être négatifs C'est une minorité C'est beaucoup de gens positifs Qui sont là pour moi Avec qui je partage ma vie Je vous fais mon fort Je vous fais des gros bisous J'aime trop l'américaine Les américains Ils aiment trop parler comme ça Je vais parler un petit peu le français Bref Je vous fais des gros bisous On se revoit Très bientôt pour une prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Mouah